Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment j'essaye de m'organiser pour faire mes valises pour la Belgique et en fait je commence la vidéo alors qu'il y a un petit bruit en fond, c'est à dire que, je vais vous montrer ce qu'il y a par ma fenêtre voilà, il y a les petits paolos comme chez Emadoli, ils sont en train de couper les branches avec une tronçonneuse et bien évidemment il y a la broyeuse là derrière voilà, et donc monsieur il est dans sa nacelle et il a sa petite tronçonneuse et il coupe les branches et évidemment le jour où je dois filmer plusieurs vidéos, voilà voilà je pense que les petits paolos se sont un peu éloignés bon, vous ne m'en tiendrez pas rigueur si on a entendu bruit dans le fond franchement, je n'ai jamais entendu qu'ils élaguaient ou qu'ils coupaient des arbres depuis que je suis ici mais il faut bien une première fois tout, n'est-ce pas, c'est pas grave après tout, ça fait partie de la vie bon, c'est pas tout ça mais je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu tout mon bazar alors il faut savoir qu'on part 13 jours et on essaie de se limiter au niveau des vêtements parce qu'on va aller chez la maman de Mathieu et qu'on se dit qu'au pire, il y a tout ce qu'il faut pour laver son linge ou si, je ne suis pas à salabri d'aller faire un petit tour dans les magasins déjà que nous avons une sortie bloquine prévue dès mon arrivée, donc voilà mais le truc qui prend beaucoup de place et surtout qui pèse énormément, ce sont les cadeaux on a acheté pas mal de bougies, des trucs cosmétiques, shampoing et compagnie donc ça, ça pèse quand même un max il faut savoir qu'une bougie 3 mèches de Bath & Body Works, c'est 1,100 kg et on en a 4 ou 5, donc voilà welcome to my chambre, welcome to my bedroom là on a ma valise, on n'a pas de valise attitrée mais ma valise c'est la rouge et on a mis les vêtements de Mathieu dans la mauve là-bas derrière le problème c'est qu'avec les petits ajouts de cadeaux, celle de Mathieu fait déjà 25 kg la mienne 17, donc j'ai encore plein de choses à mettre mais oula, j'ai blessé MacGyver j'ai reçu aujourd'hui mon cadeau de Noël à l'avance de la part du Crolet qui est un sac à dos énorme en fait, qui peut être très mince ou vraiment extensible avec plein de poches et qui va me servir de bagage cabine et ça tombe à pic vraiment je viens de le recevoir, je vais le découvrir avec vous et du coup essayer d'organiser un petit peu on est mardi, on part jeudi il n'y aura pas encore tout de mis dedans parce que bon, il y a encore quand même 2 jours et demi à vivre à New York avant de décoller pour la Belgique mais on va déjà essayer de voir un petit peu quel agencement on peut faire avec ce sac alors vous reconnaissez peut-être mon petit sac d'avion que je vous ai présenté dans la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vu on a des livres, une paire de chaussettes mais ça c'est celle pour Mathieu la mienne elle est là, parce que dans la vidéo d'hier encore une fois je vous ai dit que je prenais des chaussettes fluffy pour l'avion ici j'ai quelques trucs technologiques on va dire le seul truc c'est que j'allais reprendre mon vieux téléphone mon Huawei avec la magnifique coque, sale gosse hello j'aime pas vous parler et qu'on voit pas ma tête en fait je trouve ça un peu ridicule donc je disais, j'allais reprendre mon vieux téléphone là parce que je ne savais pas si mon iPhone allait être utilisable en Belgique je viens de parler avec un monsieur de Verizon qui m'a dit qu'il était factory unlocked et que donc si j'avais une sim belge ça irait donc écoutez je vais acheter une sim vu que la mienne malheureusement a expiré après 15 ans à avoir le même numéro avant mon départ évidemment je vais avoir un nouveau numéro belge donc voilà ça du coup je peux l'enlever vu que je ne dois pas prendre de deuxième téléphone ici donc je vais faire une petite trousse avec les petits objets techno on va dire évidemment j'ai des paquets de mouchoirs à la froison là c'est parce que je viens de filmer un haul qui sera en ligne cette semaine donc je dois compléter ma trousse de toilette ceci est une trousse moche il faut bien le dire que j'avais eu en cadeau chez Yves Rocher je pense c'est vraiment pas ma trousse préférée mais elle est plutôt pratique parce qu'elle se présente comme ceci je sais pas pourquoi elle s'ouvre de manière bizarre mais là il y a une petite poche plate puis ensuite il y a on dirait un plumier en fait c'est peut-être pour mettre 6 brosses à dents j'en sais rien et ensuite on a une poche un peu plus profonde et j'essaye de me limiter au maximum j'essaye de ne prendre que le nécessaire mais bon je vais vous présenter ce que j'ai là dedans alors tout d'abord dans la poche là rien de bien intéressant j'ai juste quelques cotons-tiges quelques médicaments et un élastique je vais peut-être mettre le peigne aussi dedans en fait c'est juste que là il rentrait bien avec toutes ces petites encoches une brosse à dents d'habitude je n'aime pas trop voyager comme ça mais enfin là ça va être protégé c'est une toute nouvelle et ma pince à épiler et ensuite dans la poche principale mon shampoing solide de chez Lush alors vous allez voir ces petits ziplocs en plastique partout dans ma valise parce que je trouve que c'est hyper pratique de voyager avec ça pour mon shampoing solide je prends juste ma grille de porte-savon en fait plutôt que de prendre toute la boîte je trouve que c'est beaucoup plus simple de le faire sécher sur une grille ça pèse 1 gramme ce truc plutôt que de prendre la boîte qui va de toute façon faire macérer le shampoing et donc voilà ça va ensemble ensuite j'ai pris ces deux crèmes pour la nuit normalement parce qu'en fait pour le moment j'utilise celle-ci la Oils of Life de Body Shop qui sont divinement bons mais je ne suis pas sûre d'en avoir assez pour deux semaines du coup je prends la Reine Ever Calm qui est également entamée comme ça à mon avis je ne les ramènerai même pas je pense que je vais les terminer en Belgique et ma crème de jour c'est le gel crème que je vous ai déjà présenté de chez Clarins que j'aime beaucoup et là j'ai réussi à remplir ce petit pot bien à ras bord donc c'est parfait normalement ça devrait aller au niveau de la quantité mais je pense que de toute façon avec trois petits pots de crème comme ça même si je dois faire du mix and match entre le jour et la nuit c'est pas très grave et puis encore une fois je ne pars pas en plein milieu du désert pour le déodorant c'est toujours mon fidèle Belle Bull qui est un déodorant de marque belge que je vous conseille à 1000% très compacte très facile à transporter et très efficace je prends mon étui à lentilles parce que j'ai recommandé des lentilles en Belgique oui parce qu'ici on ne peut pas acheter de lentilles sans avoir de prescription du médecin donc je les ai commandées en Belgique je prends deux fonds d'après-shampooing ça c'est le Joyco l'après-shampooing bleu pour les mèches blondes et ça c'est le Veganaise vous voyez qu'ils sont tous les deux en fin de vie on va dire donc ça encore une fois ce sera terminé en Belgique et je ne les reprendrai certainement pas petite parenthèse quand même j'ai acheté un pack vous savez comme on vend chez Action ou dans les Eman dans les trafics tous ces magasins de foirefouille il y avait deux petites bouteilles comme ça deux pots comme ça et un protège brosse à dents j'ai payé ça 5$ alors que chez Action ça coûte 1€ donc merci New York mais enfin soit c'est quand même pratique plutôt que de prendre une grande bouteille ça c'est mon bandeau indispensable pour soit la douche pour pas mouiller mes cheveux soit pour le démaquillage ou le maquillage et pour le démaquillage et nettoyage de visage je prends mes lingettes clarifiantes de chez Moisture parce que j'utilise ça plutôt pour le visage et pas les yeux mais je sais que pour les yeux ma belle-maman a du démaquillant donc je vais pas m'encombrer et prendre mon homicélaire et tout le tralala je dois ajouter à cette trousse mon sérum Kinky Curly et normalement je sais tout remettre sans trop de soucis c'est du Tetris voilà tout rentre et vous voyez que la trousse reste quand même compacte c'est pas trop gros à la base j'allais en prendre une seule grande mais je me suis dit que c'était mieux de séparer en plusieurs plus petites donc voilà ça c'est la trousse hygiène, soins et compagnie là j'ai pris une toute petite pochette à pinceaux parce que même si je me maquille pas énormément ça pèse vraiment rien du tout ça prend pas beaucoup de place et je préfère avoir quelques pinceaux au cas où j'ai envie de me maquiller un petit peu les yeux donc j'ai juste pris une petite sélection de pinceaux rien d'exceptionnel mais c'est super c'est une pochette de chez Real Techniques c'est toujours bien pour protéger les pinceaux ensuite j'ai ma trousse de maquillage à proprement parler dans laquelle j'ai un produit pour les cheveux mais vu que ça rentrait et que j'avais plus de place dans l'autre je me suis dit que j'allais mettre ça dans la trousse à maquillage je ne prends pas énormément de maquillage mais quand même un petit peu pour me faire une beauté alors ça ce n'est pas un produit de maquillage mais c'est le petit spray qui me sert à humidifier mes Beauty Blender je ne sais pas encore si je vais prendre les deux ou un seul mais encore une fois ça ça prend pas de place du tout ça pèse vraiment rien et ça je viderai l'eau parce que normalement je vais prendre cette trousse dans mon sac cabine et en même temps vu que moi j'humidifie mes cheveux avec un spray pour raviver les boucles je pense que je l'utiliserai aussi pour mes cheveux donc c'est bien deux en un alors niveau pinceau je regrette un peu de ne pas avoir plus de pinceau comme celui-ci c'est un pinceau que j'avais eu en cadeau chez Sephora Bare Minerals et j'utilise pour le blush mais pour le bronzer je préfère celui-ci et pour la poudre je préfère celui-ci maintenant comme je prends ma poudre compact ELF comme poudre matifiante je ne sais pas si je vais prendre le gros je pense que j'ai la place pour remettre ces trois pinceaux mais bon j'ai une petite réserve quand même pour celui-là au niveau du teint je prends mes trois chouchous bien évidemment ma bébé crème Herborian la touche éclat et le correcteur Tarte Shape Tape pour mes sourcils juste le gel Catrice qui est vous le savez depuis des mois totalement vide mais que j'utilise pour la brosse pour les cils du bas le mascara clinique comme d'habitude j'allais oublier ça c'est en premier mon sérum Farsali parce que vous aurez vu que dans la trousse hygiène soins et compagnie il n'y avait pas de sérum j'ai terminé mon sérum Clarins donc j'utilise celui-là tous les matins je pense que je vais prendre ce blush Tarte à moins que je n'en reçoive un nouveau dans le calendrier Sleek avant de partir mais on n'est pas sûr donc je vais quand même prendre ce petit blush en parlant de Sleek d'ailleurs j'ai déjà reçu deux palettes de fard à paupières dans le calendrier de l'Avent une palette plutôt neutre et une palette plutôt de fête je trouve avec de très belles couleurs irisées nacrées voire peut-être pailletées il faut que je les essaye un beau mauve bleu un beau gris un beau vert sapin plein de couleurs très très chouettes je me suis maquillée avec cette palette d'ailleurs ce matin et franchement c'est de la top qualité et elle pèse respectivement 2,4 grammes donc autant vous dire que ça ne prend pas de place et que ça ne pèse rien pour l'highlighter je pense que je vais prendre celui-ci de Tarte qui est très joli et très petit pour le bronzer je ne vais pas prendre le Tarte par contre je vais prendre le Butter Bronzer de Physician's Formula ensuite petit spray fixateur Tarte que je vais certainement terminer en Belgique parce qu'il n'y a vraiment vraiment rien grand chose il y a 7ml donc je pense que je vais vite le terminer ma base à paupières on ne sait jamais si j'ai envie de me faire un petit make-up soutenu sur les yeux et pour les yeux je prends bien évidemment le Long Lasting Stick de Kiko et mon Tattoo Liner de Kat Von D je ne sais pas si je vais l'utiliser mais enfin je le prends quand même et pour la bouche je prends deux rouges à lèvres liquides Stila celui qui s'appelle Batchi et celui qui s'appelle Bacca le crayon à lèvres slick que j'ai également reçu dans le calendrier de l'Avent qui est un superbe vue rose qui va extrêmement bien avec Batchi et ce Jumbo Stick Tarte qui s'appelle Energy Noir mais si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus sur ces produits je les présente dans un haul qui arrive cette semaine et voilà tout rentre dans cette magnifique trousse qui m'avait été offerte par ma filleule je l'adore et la trousse et la filleule et voilà ça c'est ma trousse de maquillage je vais peut-être rajouter mon parfum dans ma trousse de maquillage si j'ai la place mais avant je vais l'emballer dans du papier parce que j'ai trop peur qu'il casse dans cette trousse je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans mais ce sont quelques produits que je vais ramener en Belgique des choses que j'ai testées ou des choses que je n'ai même pas ouvertes et que j'ai envie de donner à mes copines ou à ma maman à ma soeur donc ça ça va dans la valise mon sac d'appareil photo ceci que je vous montre à peine je dois le mettre aussi dans mon sac cabine là dedans il y a les produits pour mon swap avec ma copine Satinto donc je ne vous montre pas ce qu'il y a dedans et voilà quand je vous disais que vous allez voir beaucoup de petits sacs en plastique Ziploc c'est parce que par exemple pour me nettoyer le visage moi j'utilise ce gommage mais qui est hyper doux vraiment c'est pas vraiment un gommage comme on l'entend c'est plus une crème avec des tout tout petits grains dedans de chez Bioré il est presque vide en fait et encore une fois je me suis dit que plutôt que de le mettre dans un petit contenant j'allais juste prendre le produit qui est vraiment léger mais comme le bouchon est cassé je préfère le mettre dans un Ziploc ça c'est un shampoing que je vais donner à ma belle-mère et en même temps je vais peut-être m'en servir aussi quand je serai en Belgique donc Ziploc et ça je ne peux pas vous montrer ce que c'est je découvre avec vous mon nouveau sac qui est de la marque E-Bags je viens d'enlever l'étiquette ce sera quand même plus joli alors c'est un sac exceptionnel parce que comme vous voyez là il est attendez il est relativement plat mais en fait on sait l'ouvrir d'une manière comme une valise en fait c'est hyper extensible il y a même un petit rabat là pour faire deux compartiments une poche ici je découvre une poignée ici parce qu'on peut le prendre soit en duffel bag soit en sac à dos une poche ici super si on doit mettre des vêtements c'est bien simple c'est un sac qui s'appelle Weekender donc son nom l'indique c'est pour partir en week-end ici je vois qu'on a un petit grillage avec possibilité de mettre son nom et tout ça ça doit être pour mettre une bouteille ou un parapluie je dirais c'est particulier parce que ça ne ça ne se décroche pas enfin ça peut toujours être pratique hop une poche ici devant bien grande encore une poignée une autre poche ici waouh regardez-moi toutes ces poches c'est vraiment ça qui m'a fait craquer dans ce sac c'est qu'il est rempli de poches j'adore on a encore une poche ici oh oh ben voilà ça ce sont les lanières pour le porter en duffel bag et pas en sac à dos voilà une poche où je peux mettre toute la main donc c'est merveilleux on va déjà mettre le mouchoir et donc on peut l'étendre il y a une tirette comme sur les valises qui nous permettent de rendre le sac encore plus large alors maintenant on va passer à la partie fun c'est-à-dire le remplissage déjà je crois que je vais mettre ceci j'essaie de commencer par les trucs carrés parce que je suis là c'est comme ça oui alors on peut décrocher la lanière bien évidemment on dit ton café on va voir si ça tient avec la lanière fermée peut-être mettre en fait j'hésite à mettre ça dans mon sac à main mais bon ça je peux toujours le prendre quand on est dans l'avion et puis mettre dans mon petit sac rose c'est un peu juste j'ai peur que ça croque mon livre le bugeau ça passe mais le livre non c'est pas grave je vais le mettre ici ceci est produit pour carreaux voilà ça je peux mettre là par contre ça c'est très bien ça je vais pouvoir le mettre ici je vais mettre mon maquillage parce que ça je pense que je vais le prendre avec moi dans l'avion non pas par coquetterie mais tout simplement pour alléger un peu la valise ça m'a l'air plutôt pas mal si on met ça là et ça en fait on peut le détacher la séparation du milieu c'est juste que moi je trouve ça sympa pour le moment ça m'a l'air plutôt bien comme ça c'est vraiment bien toutes ces lanières parce que ça ça peut vraiment empêcher et ça a l'air ajustable oui ça peut vraiment empêcher que les affaires valent dingue de tous côtés mon sac rose que voici je vais le mettre dans mon sac à main qui n'est autre que mon joli sac à dos mat et nat là dedans j'ai déjà ma trousse New Yorker que je vous avais déjà présenté dans mon What's in my bag avec plein de petites choses qui me sont indispensables des chewing gum un baume à lèvres avec un déodorant par contre ça je ne suis pas sûre que je vais le prendre parce que la fois passée ils m'ont embêtée avec ça alors que c'est un déodorant compressé ça je pense que je vais l'enlever de mon sac parce que je suis quasiment sûre qu'ils vont m'embêter avec ça pourtant c'est 75 ml ça devrait aller mais je ne préfère pas le prendre voilà sinon c'est en partie ce que je vous ai montré pour le sac rose ce sont aussi des choses que je prends au quotidien donc tout ira dans le petit sac rose mon portefeuille hop je vais fermer la poche principale si j'y arrive voilà et je vais mettre mon ordinateur là derrière parce que oui je ne vous ai même pas montré là derrière il y a une belle poche c'est compliqué à montrer ce que je vais faire voilà une belle poche avec aussi une sangle qui va permettre de bien protéger et bien retenir votre ordinateur donc voyons voir ce que ça donne comment ça se présente ce bazar est-ce que ça rentre un 15 pouces la petite languette je ne suis pas sûre que ce soit l'idéal mais par contre effectivement il y a bien assez de place pour l'ordinateur donc ça c'est parfait c'est bien plus grand que l'ordinateur et alors vous avez ici cette tirette avec les lanières les sangles pour le sac à dos vous pouvez en fait rentrer il y a déjà des poils de chatu vous pouvez en fait rentrer les sangles dans cette poche et mettre les autres pour faire un sac à porter en bandoulière mais moi évidemment le but c'est d'avoir les mains plutôt libre donc on va porter ça en sac à dos et les lanières ont l'air quand même vachement confortables je vais le mettre tiens voilà bon faites pas attention ça c'est maintenu pour partir et là il n'est pas très très rempli donc enfin il n'est pas très très rempli il n'est pas beaucoup rempli je veux dire il n'est pas au max c'est vrai que c'est confortable par contre je sens déjà que c'est un petit peu lourd je vais regarder combien ça pèse bon apparemment mon sac fait 7 kilos ça va c'est 10 kilos maximum j'ai encore un tout petit peu de marge maintenant je vais essayer de clôturer les valises clôturer encore une fois donc nous devons encore survivre avec nos affaires mais je vais essayer de voir si je ne peux pas mieux répartir le poids c'est chiant d'avoir autant de choses oh là là voilà là on dirait qu'on a juste mis plein de poubelles dans nos valises mais comme je vous disais c'est parce qu'on a pas mal de cadeaux et aussi parce que par exemple ici il y a une paire de chaussures à moi mais je ne possède pas spécialement des sacs de rangement de chaussures donc je mets simplement des sacs plastiques de ce côté-ci j'ai juste une jupe pour le moment qui préfère être à plat elle a ses petites préférences c'est la petite jupe en simili cuir jaune que je vous ai déjà montré sur insta et dans des vidéos et je vais mettre les chemises de Mathieu ici et donc il faut que je réserve ce côté-là par contre en fait du coup pour moi je pense que c'est bon dans ma trousse d'hygiène en fait tout fait moins de 100 ml mais vu qu'il y a plusieurs flacons je vais certainement la mettre ici pour éviter juste qu'on m'embête avec ça et alors en fait la valise de Mathieu je pense que je vais devoir répartir un peu mieux le poids parce que j'ai mis quasiment tous les vêtements là parce que je trouve ça pratique avec le filet plus qu'avec juste les lanières mais malheureusement je vous l'avais déjà dit dans mon dernier vlog de mon premier séjour à New York attention antiquité si on met trop de poids d'un côté et pas de l'autre en fait la valise tourne en rond donc je vais essayer de mieux répartir ça bon nous sommes face à une problématique de type bagage sur poids c'est à dire qu'hier c'était ma valise qui était ok et la valise de Mathieu un peu trop lourde de quelques kilos j'ai essayé de réarranger quelques affaires et d'ajouter les affaires qui manquaient maintenant ma valise fait 26 kilos je peux en avoir 23 maximum donc I am in the caca et celle de Mathieu en fait 21 donc c'est même pas que je peux juste switcher donc il va falloir faire un petit peu de calcul pour régler ça mais là la luminosité tombe il commence à faire noir donc ce que je vais faire c'est que je reviendrai certainement demain vu que demain on va clôturer les valises et je vous je vous ferai l'update final de ce casse-tête chinois de ce casse-tête américain plutôt à ce moment là ça va ? allez à demain mes petites biches enfin à tout de suite hey me revoilà le jour du départ les petites biches je vais clôturer cette vidéo rapidement tout simplement parce qu'on doit y aller et en fait je voulais juste vous montrer au final on a réussi à boucler les valises le voilà dans le noir voilà mon super sac à dos hyper rempli mon sac à main le sac à main du crelé si je peux dire et son bagage cabine et nos valises voilà et normalement elles font combien ? tout juste 23 et 22 ? à mon avis on va avoir 23 chacun j'espère que cette vidéo pack with me un petit peu un petit peu à la one again vous aura plu et je vous dis à demain pour la suite de cette petite semaine noëlique alors gros bisous et à demain Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero l'anio et Feliz Navidad Sous-titrage Société Radio-Canada